Toutes nos excuses avaient pour le retard avec lequel nous débutons ce journal, la technique à ses caprices. Une économie circulaire, la République démocratique du Congo s'engage sur ce chemin avec l'inauguration ce jour de l'usine de recyclage de bouteilles en plastique. Kintoko, c'est 25 tonnes de bouteilles plastiques recyclées par jour. Le chef de l'État, Félix Antoine Chistiquet de Tulombo, l'a inauguré peu après-midi ce jeudi. La route a encore tué à Kinshasa sur l'avenue Ngouma. Un motocycliste s'est fait écraser par un camion remorque, ce qui repose la question de la réglementation et du respect du code de la route dans les villes du pays. Les FARDC montent en puissance et les ADF font récentes des effets. Les récentes opérations sur l'axe commanda donnent six éléments, ADF capturés et débandades dans les positions de ce mouvement terroriste. Et nous venons de l'apprendre, le ministre des Hydrocarbures, Didé Boudimbu, est rentré chez lui ce jeudi soir, après quelques heures passées aux installations de l'ANR où il a été auditionné. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Bounia. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Elles ne vont plus remplir les lits de nos rivières, encore moins boucher les caniveaux de la ville de Kinshasa. Nos bouteilles en plastique auront désormais une seconde vie grâce à l'inauguration de l'usine de recyclage Kintoko au Képlast. Le ribbon symbolique a été coupé par le président de la République, Félix Anton Tshiseké de Tulumbo. Ce jeudi, à Limité, l'usine aura la charge de collecter les déchets plastiques à travers l'achat de ces bouteilles dans toute la ville. Pierre Kibam, M. Moïse a été là pour le compte de l'Air Tinti. ...et rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre phrase d'Antoine Lavoisier résume tout le travail. La noble mission que s'assigne la grande usine Kintoko au Képlast, de recyclage de bouteilles plastiques, cette usine que le président de la République, Félix Anton Tshiseké de Tulumbo, vient d'inaugurer ce jeudi 14 avril 2022, sous l'avenue Poilour au quartier Kingabwa Limité. Pour célébrer l'événement, le Chaud de l'État avait à ses côtés, à la tribune, le président du Sénat, Bati Loukwebo, le premier ministre Sam Maloukonde, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Mme Ev Bazaïba, quelques autres membres du gouvernement, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Kobila. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source des revenus, et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko au Képlast. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Kobila, s'en réjouit. Ce schéma s'inscrit dans la lutte que l'hôtel de ville mène dans le cadre de Kintoko, face à l'envahissement, notamment des déchets plastiques, dans les modes de vie des Kinois. Il a salué la conclusion du partenariat public-privé avec l'entreprise Oképlast du groupe Angèle Cosmétiques, partenariat qui s'inscrit dans la vision du président de la République prônant le peuple d'abord. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine. La présence du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration de Kintoko, entendez Kinshasa Kintoko, est un signal fort d'un nouvel élan de partenariat public-privé sous son impulsion depuis son avènement à la Massachusetts Suprême, a souligné Mehdi Athié, directeur général de Oképlast, dans son mot de six consenses. Il a exprimé l'engagement de son entreprise à préserver l'environnement, à offrir au Kinois un cadre de vie saine. L'usine Kintoko Oképlast a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour. Motif de satisfaction pour la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Ève Bazaïba. Il s'agit d'un partenariat détail conclu avec Oképlast du groupe Angèle Cosmétiques, qui s'avère une des solutions, une alternative efficiente au mécanisme de gestion des déchets plastiques, a-t-elle indiqué. Le président de la République a suivi attentivement les différentes allocutions des six consenses, avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, inaugurant officiellement l'usine Kintoko Oképlast, de recyclage de bouteilles plastiques. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo, a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Oképlast. L'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique, après celle du Nigeria, et la première en Afrique centrale. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont examiné et adopté au cours de la plénière aujourd'hui six projets de loi de ratification des ordonnances signées le 25 février dernier. Au cours de cette même plénière, la ministre des Mines était venue répondre aux préoccupations de la question orale lui adressée par la sénatrice Victorine. Laissez les détails dans nos prochaines éditions. La révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale, le débat général qui devait avoir lieu ce jeudi, 14 avril, a été reporté mercredi prochain, suite à l'absence de quelques députés nationaux. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko, Diamponga, a joué à la sagesse. Les députés de toutes les tendances confondues doivent être présents pour examiner cette matière essentielle pour la bonne organisation des élections attendues en 2023. Sylvie Moembo, Bernard Baudon. Les élus nationaux se sont retrouvés ce jeudi, 14 avril 2022, à l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'examen à le vote de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, tel que modifiée par la loi numéro 11-003 du 25 juin 2011, relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko, Diamponga, le député national, délicé Sanga, porte-parole et l'un des co-auteurs de la proposition de loi déposée à la Chambre basse du Parlement pour cette finitule, a eu à présenter à la plénière le communisme général de cette proposition de loi. Délicé Sanga, Jean-Jacques Mamba et Jacques Jolie ont expliqué à l'Assemblée plénière qu'hormis quelques critiques enregistrées sur la modification de la proposition de loi numéro 11-003 du 25 juin 2011, les attentes de la population sont des natures à avoir la transparence et la sincérité des urnes dans ce quatrième cycle électoral. L'ambition de la présente proposition de loi est de répondre spécifiquement aux problèmes pratiques observés au scrutin de 2018. Cette proposition de loi suscite beaucoup de passion et d'intérêt, tant du côté de l'opposition qui ont séché la plénière que de la majorité. Mais en toute sagesse, l'explicaire de la Chambre basse du Parlement a renvoyé le débat à mercredi prochain dans les soucis d'impliquer tout le monde. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenir. Comme ça concerne notre avenir à tous, l'avenir de notre pays, il est bon. Il est bon, il est bon que nous soyons animés de minimum de patience. Parmi les dix députés nationaux co-auteurs de la dite proposition de loi sur la révision de la loi électorale figurée le lieu de l'avis de Mbandaka, Thomas Locondo, la représentation nationale a rendu hommage en sa mémoire pour son sens de patriote ici. L'opposition, vous l'avez compris, a boycotté la plénière d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la proposition de loi électorale. Elle se dit non partante. Écoutons l'honorable Ndikouye-François, député national du FCC. Considérant notre attachement aux valeurs démocratiques ayant conduit à la première passation pacifique et civilisée du pouvoir depuis l'indépendance de notre pays, nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ce jour au sein d'une Assemblée nationale. Le premier ministre a regagné Kinshasa au terme d'un bref six jours de travail passé à Bunia. Mais avant de regagner la capitale, Jean-Michel Samaloukonde et Kengye étaient en face de professionnels des médias pour la conférence de presse. L'objectif de sa mission dans cette partie du pays a été résumé au cours de cette rencontre. A la conférence des presse qui a clôturé sa visite de travail à Bunia dans la province de Lutourie, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et Kengye a remercié la population pour la caisse chaleureuse réservée à sa personne et à sa délégation. Jean-Michel Samaloukonde et Kengye s'est voulu porteur d'un message de paix et de soutien à la population victime des atrocités et des barbaries humaines des groupes armés opérant dans la province. C'était aussi pour encourager les forces armées et la police nationale congolaise pour le combat contre les forces du mal, afin de restaurer la sécurité et la quiétude sociale de la population dans cette partie nord-est du pays. Le jeu de questions-réponses a permis au chef du gouvernement de reconnaître devant la presse que l'évaluation conjointe de l'état de siège lui a offert une opportunité d'apprécier les points positifs et négatifs des actions menées sur le terrain, chose qui lui permettra de faire un rapport complet au chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Le message que j'ai apporté, c'est d'abord un message de compassion, parce que comme vous le savez, nous avons connu beaucoup de pertes en vie humaine, jusqu'encore récemment, dans le territoire des Roumous, et paie à leurs armes et condoléances à ces familles encore attristées. Et message aussi d'encouragement à nos troupes qui sont sur le terrain tous les jours, qui se sacrifient, qui payent jusqu'au prix de leur vie, et c'est à saluer et à encourager dans le cadre du travail sécuritaire qui se fait. Et nous sommes ici, dans la droite ligne de la vision de son expérience, M. le Président de la République, dans le cadre de la pacification de cette zone du pays, car comme vous le savez, c'est depuis plus de 20 ans qu'il sévit ici beaucoup d'insécurité et beaucoup de pertes en vie humaine. Et ici, ce que nous avons fait, comme nous l'avons fait aussi hier, c'était d'abord d'avoir des éléments au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons été très bien accueillis par la population historienne, et nous leur disons merci pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à notre délégation, composée bien sûr des membres du gouvernement, mais aussi des députés et sénateurs originaires de la province de Littori et membres de la Commission défense et sécurité. Les attaques des vies humaines sont ces énormes difficultés pour la paisible population. Jean-Michel Samaloukonde-King a promis aux organisations humanitaires opérant à Nittori plus d'implication de son gouvernement pour résoudre les peineuses questions des déplacés. Mais toutefois a-t-il martelé. Les auteurs des massacres et des détournements de soldes des militaires ne resteront pas impunis. La présence de la ministre de l'État à la Justice, Rose Mutomo, dans sa délégation en 10+, a-t-il poursuivi. Pour mieux agir, dira Jean-Michel Samaloukonde-King, il a fallu écouter toutes les couches sociales à travers une série d'audience accordées aux uns et aux autres. L'évaluation des travaux du stade Kinzia, financée par le gouvernement central, est aussi l'une des raisons de la présence du Premier ministre à Bounia. La contribution de tous dans l'avènement d'une paix durable dans la province de Nittori. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni les mouvements de la société civile locale et les autorités aux coutumières. Pati Tendouan nous en fait le compte rendu. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a offert la parole aux différentes couches sociales de Bounia, Nittori. Dans la journée de mercredi 13 avril 2022, les désidératas des chefs traditionnels et des différentes couches socio-professionnelles locales se sont plus articulés sur les efforts attendus dans la restauration de la paix et de la sécurité de la population en proie excessive d'enlèvement, des destructions des infrastructures des bases. Les autorités traditionnelles reçues conjointement avec la société civile et la jeunesse ont loué l'état de siège instauré par le chef de l'état Félix Antoine Tissékeli-Tilombo de la province de Nittori qui a permis la réduction des actes de barbarie commis par les groupes arméniens. Nous avons été très contents de l'accueil d'abord aussi du chef de gouvernement. Donc la façon dont il nous a répondu, ça nous a donné aussi un espoir. Nous avons fourni certaines recommandations, je pense que ça retenit son attention. Il a bien noté, nous allons recevoir des réponses escortées toujours dans le cadre de la paix que le chef de l'état prenne jour et nuit pour la situation de l'oste et de la province de Nittori en particulier. Cet avis est aussi celui de la société civile locale qui plaide plutôt pour le développement de la province. Nous avons demandé au premier ministre de pouvoir tout faire, que l'état de siège aille vers la fin. Pourquoi ? Parce que les macro-projets de 145 territoires nécessitent assez qu'il y ait un gouvernement en place qui coordonne les activités avec les services administratifs et techniques, mais aussi pour les suivis et évaluations. Ça nécessite aussi qu'il y ait une assemblée provinciale qui puisse suivre les activités sur le terrain en cas de dérapage, alerter et pourquoi pas sanctionner les cas échéants. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a bien reçu notre message et qui a promis d'affaire rapport au chef de l'état, Son Excellence, Félix Tisekédi-Tilombo. Les uns et les autres sont répartis satisfaits du sens d'écoute et d'attention du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé et pris des soucis d'une province dittori en paix et développée au bénéfice de sa population. Un mort et un blessé, c'est le bilan d'un accident grave qui s'est produit ce matin dans la commune de Ngalima à Kinshasa. Un gros véhicule transportant du ciment gris a percuté à un motocycliste communement appelé Wewa en pleine vitesse. Ce dernier est décédé à l'instant et son passager grièvement blessé Cédric Anina pour le récit. Les gros véhicules remorquent que faisait sa montée. Arrivé juste ici, il y a eu des sécousses. La moto venait dans le sens contraire. Du coup, les motocyclistes ont paniqué voyant les mouvements du gros véhicule. et il est entré sous le véhicule après avoir perdu le contrôle. Le client est gravement blessé et il a été acheminé à l'hôpital. Les gros véhicules remorquent que faisait sa montée. Arrivé juste ici, il y a eu des sécousses. La moto venait dans le sens contraire. Du coup, les motocyclistes ont paniqué voyant les mouvements du gros véhicule. Et il est entré sous le véhicule après avoir perdu le contrôle. Le client est gravement blessé et il a été acheminé à l'hôpital. L'avenue de l'école, avec ses collines et pentes raides, n'arrête pas de faire des victimes, surtout quand il s'agit d'un excès de vitesse. Des ciments gris transportés par ces gros véhicules, du moins une partie, a été emportée par des inciviques. D'intenses combats ont opposé les Fardissiers et les éléments ADEF au niveau de commandant Nitori. Bilan, six éléments ADEF faits prisonniers par les Fardissiers. Oskar Mbalkaïch. Tête haute. Les forces armées poursuivent sa désemparée. Les opérations contre les ADEF et leurs alliés dans la région de Mangoussou et au pont Itouri, en territoire du Roumou, face à la puissance des faits de forces loyalistes, les ADEF de Bandag fouillant le contact ont descendu deux maisons de la paisible population. L'arrivée de troupes à renfort du côté nord du pont Itouri sous le commandement du général Nienbou Abdallah, commandant Segon, en charge des opérations et renseignements, a permis aux éléments ADEF de Cé, de prendre en dénaille ces terroristes. Le lieutenant Julien Ngongo, porte-parole des opérations en Nitori, tresse les bilans avant d'appeler la population à faire confiance aux forces loyalistes. À l'issue de ces opérations, nos armées ont neutralisé six éléments de ces mouvements terroristes, parmi lesquels un commandant des nationalités ghanéennes. De cela s'ajoutent les armes récupérées et plusieurs bombes artisanales récupérées par le fonds aux armées. Signalons qu'ici, au pont Itouri, l'ennemi avait pour objectif de faire sauter ces pans, ces passages obligés. Grâce au professionnalisme de l'armée régulière de la RDC, nous avons déminé cette bombe artisanale. Vous voyez le panneau solaire, les bombes artisanales, les téléphones ont été saisis par le fonds aux armées de la République démocratique du Congo. rappelons qu'il, depuis le début des opérations en profondeur contre les ADEF de la chefferie de Wale Sevan Koutou et d'autres parties du Rouen, de nombreux terroristes ont été neutralisés et leurs bastions détruits par l'armée. Les mardis 12 avril dernier, sept commandants ADEF, dont un Somalien, un Tanzanien et un Kenyan, ont été définitivement neutralisés par les forces armées dans la même région. Et les dernières attaques du mouvement M23 et la prochaine réunion du Conseil des Sécurités sur la situation à l'est de la RDC. Deux questions débattues entre l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs et le coordonnateur du mécanisme national de suivi, Claude Ibalanqui. Robert Daïti, c'est-ci. Témoin privilégié de l'organisation sans faille du 10e sommet du mécanisme régional de l'accord 4 d'Addis Abeba, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grands Lacs, Wang Xia est revenu à Kinshasa pour faire une évaluation des différentes recommandations de ce 10e sommet. Ce mercredi 13 avril 2022, avec Claude Ibalanqui et Colomba aux représentants du chef de l'État, les deux personnalités ont passé en revue chaque recommandation en faisant une évaluation sans complaisance. Il y a eu un sommet de grand succès, pleinement réussi. C'est à nous de travailler ensemble pour assurer le suivi de cette réunion et surtout dans le monde dans le contexte des dernières évolutions sécuritaires à l'est de votre pays. Les dossiers M23 et les dernières attaques de ce mouvement récidiviste s'est invité à la discussion. La RDC, par les biais du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord 4, Claude Ibalanqui et Colomba, condamne avec la dernière énergie cette tentative de déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo, estimant qu'il est temps que les pays signataires de l'accord 4 d'Addis Abeba respectent leurs engagements. Il faut privilégier la voie diplomatique pour faire avancer le dossier M23, estime Wang Xia. Le général médecin français vient de regagner son pays après un bref séjour au pays. Le lieutenant-colonel Le Kokolo était le dernier site des différentes visites qu'il a déployées au pays regardé. Le général médecin Alain Puy-Dupin, directeur des études à l'école d'application de santé de Libreville, a bouclé sa visite de travail de 72 heures ce jeudi 14 avril 2020 au corps de santé militaire avec les généraux, officiers et sous-officiers. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de liens de coopération militaire entre la France et la République démocratique du Congo était de partager l'expérience entre le service de santé des deux armées afin d'améliorer la prise en charge des blessés des guerres. Pendant son séjour de trois jours à Kinshasa, le général médecin Alain Puy-Dupin et sa délégation ont visité l'état-major du corps de santé militaire, l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Coccolo et l'école d'application de santé militaire CAP située à l'école logistique. Le général Alain Puy-Dupin a visité les blocs opératoires, services de réanimation et d'imagerie et services d'anesthésie. Au cours de ces séances de travail, il y a eu le change d'expérience entre la délégation française et les commandants du corps de santé militaire et ses commandants des unités où plusieurs CIG ont été développés, signalant que au corps de santé militaire et à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Coccolo, le général Puy-Dupin a signé les livres d'or. Pour sa part, le commandant du corps de santé militaire, le général major N'Gomo Oenenda Monique a remis un mémo de projet de partenariat à son honte. Voici la déclaration du directeur des études de l'école d'application de santé de Libreville au terme de sa visite de travail. On a travaillé sur le partage d'une doctrine qui a été expérimentée dans les conflits précédents et qui est maintenant bien prouvée scientifiquement qui se base sur le sauvetage au combat, c'est-à-dire la capacité de chaque combattant d'effectuer les tout premiers soins qui sont en général simples. Il s'agit d'arrêter des hémorragies essentiellement et donc de préserver la vie en arrêtant un phénomène qui va s'aggraver. Trois pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo-Brasa et la RDC parlent le même langage pour assurer la sécurité alimentaire, la productivité de culture afin de lutter contre la faim et promouvoir une agriculture durable. Un projet de renforcement de l'offre des séments améliorés a été lancé à Kinshasa par le ministre du Développement Rural, Patrick-Michel Moukoui et Manuela Commissaire. Suite à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, des travaux de la 32e conférence régionale de FAO, plus de 50 pays se sont réunis pour définir ensemble les priorités dont la transformation des systèmes agroalimentaires. Le ministre de la Réculture, Désiré Nzinga Birianzé, souligne l'intérêt que révèle la participation de la République démocratique du Congo à ses travaux. La FAO, c'est un grand partenaire de notre secteur dont nous sommes là avec deux casquettes, la présidence de la communauté des États de l'Afrique centrale et ensuite en tant que représentant de la République démocratique du Congo. Pour parler de la place de la femme et des jeunes, pratiquement dans les développements durables, 70% presque des femmes sont dans l'agriculture et les jeunes puis les perspectives à venir parce que le chef de l'État tient beaucoup à cela. C'est comme cela qu'on a même créé deux ministères en République du Congo, le ministère du genre et le ministère de la jeunesse. Quel mécanisme mettre en place pour améliorer le système agroalimentaire en Afrique centrale, le ministre de Pêche et Élevage de la RDC donne quelques pistes des solutions. Comme organisation internationale, il était question, les hauts responsables se réunissent avec l'Aufaou pour voir comment sortir de ces défis pour qu'en réalité notre système agroalimentaire soit résilient pour que demain nous ne puissions pas connaître les affres de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est grand temps que le pays membre de l'Afrique centrale mobilise toutes les intelligences collectives pour voir les femmes et les jeunes agir efficacement dans la transformation des systèmes agroalimentaires. Juste là, vous venez de reconnaître le timbre vocal de Marthe Mangeza qui est allé en rapport avec la participation de la RDC à la 32e conférence de la FAO. Des constructions anarchiques sous les lignes haute tension de la SNELSA, on en trouve un peu partout dans le pays. Le Congo central est encore beaucoup plus flagrant. Constat fait par Yvette Makoutima à travers ce commentaire de Cédric Kenina. Nous sommes au village Kingantoko, situé dans la ville de Kassangulu, à quelques encablures de la ville de Kinshasa. Sur cette vaste étendue devrait être construit les postes haute tension de la SNEL pour renforcer Kinshasa avec une puissance de 220 MW. Pendant que les discussions sur la matérialisation de ces projets sont en cours, la famille coutumière Kingantoko a procédé à la vente illicite de cet espace à des tierces personnes. Les cimetières s'épulcrent d'eux en est une parfaite illustration. Pour le respect des morts, la SNELSA est obligée de dévier son chantier. Les travaux ont été interrompus carrément. Ce projet, c'est un projet depuis 2013. Et ce projet était, lorsqu'on a vu que la ligne qui partait d'Inga à Kinshasa était saturée, on a songé à avoir une deuxième ligne. Et cette deuxième ligne, au départ, on se disait que ça amène quatre ans qu'il y avait. Mais on s'est dit finalement que le réseau à Kinshasa était un réseau de 220 et qu'il fallait absolument qu'on ait un poste à ce village ici. La ligne vient, on construit le poste et on raccorde ce poste-là. C'est fait que maintenant, il y a un cimetière et que la présence de ce cimetière nous pousse à changer la configuration de ce qui a été conçu avant. L'ASNEL SA y tient quant à la matérialisation de ses projets qui va à coup sûr améliorer la desserte en énergie électrique dans la capitale. Car Kinshasa est une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants et la demande ne peut qu'être forte. La jeune fille doit participer à la gestion de la chose publique. Pour cela, elle doit être intéressée. Le ministre de la Jeunesse a mis à profit le mois de la femme pour sensibiliser aux côtés d'autres femmes le condensé avec Edith Chala. L'implication de la femme dans les sphères de prise de décision de l'État, le ministère de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale en fait une priorité. Yves Bounkoulouzola, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale a fait un plaidoyer pour une participation plus active des femmes, notamment de la jeune fille, dans la gestion de l'État. Selon lui, cette participation est un élément moteur qui va réellement assurer l'autonomisation de la femme en RDC. Durant tout le mois de mars, mois dédié à la femme, le ministre de la Jeunesse a visité différentes catégories de la jeune féminine. Tout a commencé par son propre cabinet où il a convié les femmes à travailler avec abnégation. Des mamans maraîchères en passant par les mamans engagées en politique, les femmes d'affaires, Yves Bounkoulouzola a encouragé toutes ces femmes à donner les meilleurs d'elles-mêmes. Toutes les initiatives, même les plus petites entreprises par les femmes doivent être soutenues. Liant la parole à l'acte, les outils de travail ont été remis aux différentes catégories des femmes qu'il a rencontrées dans le but de leur donner un coup de pouce pour continuer et pérenniser leurs activités. Cette ronde a été bouclée par la visite des femmes couturières vivant avec handicap dans la commune de Linguala. Yves Bounkoulouzola, ministre de la Jeunesse, qui est aussi natif de cette commune, a promis de continuer à porter la voix de la jeune fille et aussi de la femme pour assurer leur autonomisation. 24 avril date marquant la mort de l'artiste musicien Papa Wemba, déclarée Journée africaine de la musique. Et c'est l'artiste musicien Félix Loisekoua qui a été choisi pour l'organisation de toutes les activités commémoratives au Marconcet de journée. La ministre de la Culture l'a responsabilisé, a également annoncé aux artistes du clan Wengue de leur décoration par la chancellerie des ordres nationaux dans le tout prochain jour. Georges Frédéric Ndipou. Les artistes musiciens Weironson, Jibimpiana, Mohombi, Salif Keïta, Papson, le producteur Teddy Rayleigh, Samba Bachelet, PDG d'Africa Development Solutions, ainsi que le footballeur guinéen Amadou Diaby ont été reçus par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungufoura, autour de la réunification de l'orchestre Wengue Musica. A l'issue de cette audience, les artistes de Wengue Musica ont indiqué que le ministère de la Culture était à pied d'oeuvre afin qu'il soit prochainement décoré par la Chancelerie des Ordres Nationaux et que le bois Wengue soit également élevé au rang de patrimoine culturel matériel national. La ministre Katunguf a salué la réconciliation de Weironson et Jibimpiana qui réforme enfin Wengue Musica et a indiqué que le groupe sera de retour sur scène le 30 juin, jour de la fête de l'indépendance au stade de martyr de Kinshasa où pas moins de 80 000 personnes sont attendues pour les acclamer. Dans un autre décor, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungufoura, a responsabilisé l'ancien parolier de Papa Wimba, l'artiste musicien Félix Oasekwa, pour préparer la journée africaine de la musique dédiée à la défunte star congolaise Papa Wimba. Il est chargé de préparer un répertoire des chansons célèbres de la star décédée depuis 6 ans, un répertoire qui sera interprété par plusieurs artistes qui seront invités à un concert commémoratif. Pour célébrer cette journée à Kinshasa, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungufoura, va officiellement ouvrir les portes de la maison de Papa Wimba, récemment achetée par l'État congolais et qui est devenue une propriété de l'État qui va la transformer en musée de la rumba congolaise. Et une délégation de 10 députés nationaux sont en mission parlementaire pour vérifier la solvabilité des entreprises minières en rapport avec la police d'assurance dans la province de Okatanga et de Lualaba, mais aussi sensibiliser ces entreprises minières à une subscription d'assurance dans le pays et non à l'extérieur afin d'éviter toute fuite des capitaux. Monique Mavougou. La mission parlementaire conduite par l'honorable Bernard Kayouma poursuit son périple de contrôle des polices d'assurance dans le Okatanga et le Lualaba après leur passage chez l'administrateur du territoire de Kambov direction vers l'une des grandes compagnies minières du territoire de Kambov. Kambov Mining a ouvert ses portes à ses 10 députés à la recherche et à plus d'éclaircissement sur la solvabilité des entreprises minières en rapport avec les assurances depuis l'année 2016 jusqu'en cette année 2022. Certaines entreprises se sont arrogées le droit bien entendu de souscrire à l'extérieur du pays ce qui est catégoriquement interdit par la loi le code des assurances raison pour laquelle nous sommes là bien entendu non seulement pour contrôler mais aussi sensibiliser ces entreprises afin qu'elles puissent souscrire dans notre pays et qu'elles s'évitent des sanctions éventuelles. A l'étape de la province de Lualaba la délégation a été reçue par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saïni retenez que ces contrôles s'inscrient dans le cadre de sensibilisation des entreprises minières à une souscription d'assurance au pays et non à l'extérieur. La raison fondamentale est la nécessité d'éviter toute fuite des capitaux. Il ne faut pas perdre de vue que la sonace est comptée parmi les entreprises qui sont en conformité avec la loi dans le traitement des cas des sinistres. Et en politique, ils ont annoncé l'éviction du président de la convention démocratique du parti CDP. Cela leur a valu la déchéance à leur poste. Deux membres du CDP ont été visés par cette mesure disciplinaire à l'issue du conseil national de discipline de l'UDP. réunis ce jeudi. David Moubenga. Siégeant pour la première fois depuis la reprise de ces activités, le Conseil national de discipline de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS a tenu une audience spéciale ce jeudi 14 avril 2022 sous la direction de son président Joseph Locouli. Un seul point était à l'ordre du jour à savoir la déchéance de deux membres de ce conseil qui ont annoncé l'éviction du président de la convention démocratique du parti CDP en sigle Victor Wakwenda Bukasa. Son déçu de leur fonction des membres de la commission nationale de discipline ad hoc de l'IDPS Tisekedi, Messieurs Jibengabou, Moukouta, François, Zavier et Moulumba, Kalongi, Emmanuel. Pour le président du conseil national de discipline, l'impunité n'existe pas à l'île d'Épèce. Et réligions pour finir. Aujourd'hui, le chrétien catholique a célébré jeudi le sacrement de l'Eucharistie. Voyons avec notre confrère Jacques Kabwaba ce qu'a été la célébration de cette messe à travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. La tradition liturgique catholique a été réglée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... La parole est à mettre au-dessus de la caméra président national de l'union pour la nation congolaise partenaire politique au sein du CASH de le parti pour l'action salue cette décision des hauts magistrats de notre pays et qui conforme à la procédure prévue par le législateur qui a érigé les voies de recours ordinaires et extraordinaires. 3. Cette décision judiciaire ouvre la voie à l'éclatement de la vérité dans ce dossier. 4. Le parti pour l'action et son président national et historique estiment que la solution à la réussite de ces quinquennats gage de ses lui à venir passe par la reconnaissance de tous ses partenaires du cash qui ont battu campagne sur base d'un programme validé par le peuple congolais. 5. Le parti pour l'action courage d'honorable Vittel Kamere a continué à coopérer avec la justice et invite le peuple congolais à faire confiance à la justice de son pays. Fait à Kinshasa le 13 avril 2022, Maître Blaise Taillé, secrétaire général. Fin de ce journal que nous dédions gracieusement à notre consoeur Françoise Boué-Labouaké qui souffle aujourd'hui une bousille de plus dans sa vie. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi à Bounia et partout ailleurs sur Satellite Antenne T. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin, Mata, moi je vous retrouve demain à 20h. Très bon site de programme sur la RTNC.